Salut, moi c'est Guylain et je suis développeur chez Scenario depuis bientôt cinq ans. Comprendre, parce qu'on a une variété de clients assez vastes et on a besoin de bien comprendre leurs problématiques. Inventer, parce qu'on est toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles solutions originales à ces fameuses problématiques. Construire, parce qu'on a une vraie démarche de création et de finalisation de nos sujets. Ce qui me fait lever le matin, après mon réveil bien sûr, c'est l'envie de rejoindre les collègues pour créer quelque chose ensemble. Je commence par un café, je regarde un peu de veille, un peu de monitoring de nos machines, un peu de suivi et puis j'attaque dans le vif du sujet, en suivant les tâches que l'on s'est affecté tous ensemble en sprint. Pour une possibilité de s'épanouir sur plein de technologies différentes et aborder des sujets variés. À la fois, application web avec un front React, avec Django, Python, une base Postgres, une base élastique. Mais aussi l'aspect embarqué, le travail sur le Raspberry, le travail avec Yocto, sur l'image de notre player. Et les problématiques de maintien de ces fameux players dans la nature de télémaintenance. Beaucoup de sujets intéressants et la possibilité d'aborder ces différents sujets en fonction de vos envies. 5 ans chez Scénario, c'est 5 ans avec des personnes différentes et toujours le même état d'esprit, toujours le même fun, toujours la même envie de créer tous ensemble. Et bien des sujets techniques différents abordés, des changements. J'ai beaucoup travaillé sur la partie web app d'abord et maintenant je travaille sur la partie player. Donc c'est très différent techniquement et forcément épanouissant. Alors la petite roue crantée pour bien communiquer entre nous et expliquer aux gens quand on est en train de travailler sur un sujet. Les petites mains comme ça pour dire merci, toujours dans la communication et dans l'échange. Et puis le petit clavier de piano pour quand je suis absent le mercredi pour mon cours de piano. Alors on a un outil absolument génial pour générer du contenu automatiquement avec des sources de données externes. Par exemple on a un client qui remplit un tableau avec différentes traductions des messages à destination de ses employés. Et nous on va générer automatiquement chaque vidéo dans chaque langue et la diffuser sur les écrans correspondants, les écrans tagués dans cette langue-là. Et ça c'est vraiment quelque chose de top. Alors la vie à scénario c'est le boulot évidemment, mais aussi profiter des collègues et des bons moments. Faire un billard entre midi et deux, aller manger au resto, faire une soirée, par exemple une soirée jeu. Et du coup, si vous voulez découvrir Life Hat Scenario, venez nous rejoindre, on vous attend. Paix !